Lorsque le choix du chiot se porte sur un bulldog, il faut bien savoir ce que signifie avoir à la maison l'un de ses molossoïdes sympathiques et placides. Les deux chiens nécessitent une attention particulière, certainement plus grande que pour bien d'autres races. Leur aspect physique détermine leur caractère. Alors si vous êtes plutôt pantouflat, le bulldog est le chien qui vous convient. Faisons confiance à l'expérience de l'éleveur pour mieux connaître cette race vraiment particulière. Pour reconnaître un bon éleveur, je conseille d'observer la manière dont il vous accueille, c'est-à-dire que le propriétaire ou son représentant écoute toutes vos demandes indépendamment du fait que vous vouliez ou non acheter un chiot. Je pense que c'est essentiel. Une fois l'élevage choisi, pensez à aménager la future habitation de votre chiot en lui réservant un endroit avec un panier pour se reposer confortablement, deux écuels, une pour l'eau toujours fraîche et à disposition l'autre pour les aliments, et éventuellement des jouets pour s'amuser pendant les temps de repos. Et enfin, un panier de transport pour aller chercher le chiot. Le bulldog français est un chien de petite taille, mais à l'aspect puissant. Un chien assez compact, de caractère agréable, un chien de compagnie. L'aspect, il se présente effectivement comme un chien assez ramassé, bréviligne à poils rats à la texture très fine, les oreilles droites. L'œil doit être bien rond et de couleur sombre, presque noire, toute autre couleur étant considérée comme indésirable. La tête du bulldog français doit être très large. Le niveau carré, la truffe ou nez dirigée obliquement vers l'arrière, avec des narines bien ouvertes et symétriques. La poitrine doit être légèrement ouverte ou du moins descendue. Le thorax est cylindrique et bien arrondi. La ligne dorsale se relève légèrement et progressivement au niveau des reins pour redescendre ensuite abruptement vers la queue. La croupe du bulldog doit être oblique. Les membres forts et musclés, avec une musculature nette et compacte. Les membres postérieurs légèrement plus longs que les antérieurs. La queue doit être attachée basse, naturellement courte, épaisse à la base. Elle s'effile à l'extrémité et doit toujours être dirigée vers le bas et jamais vers le haut, ce qui serait considéré comme un défaut. Le bulldog anglais se présente globalement comme un chien assez compact, puissant et trapu. Tête large, yeux bien arrondis vu de face, foncé et bien écarté des oreilles. Le cou est épais et puissant avec beaucoup de peau lâche sous la gorge, formant un fin nom, ce qui n'est pas le cas du bulldog français, car considéré comme un défaut. Le tronc doit être très compact, ramassé, fort, les épaules larges. La ligne du dos descend juste derrière les épaules, avant de remonter et de se courber jusqu'à la queue. La queue doit être attachée basse, très épaisse à la base. Elle s'affine vers l'extrémité, toujours tournée vers le bas et jamais vers le haut. Un bon éleveur a le souci constant de suivre les familles adoptives une fois le chiot confié, afin de pouvoir les conseiller judicieusement et les faire bénéficier d'une expérience due à des années d'élevage. L'essentiel pour chacune des races est qu'elle soit adoptée par une famille qui aura du temps à lui consacrer pour éviter que les chiens se sentent trop seuls.